Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de mai et que vous entamez le mois de juin de belle façon. Alors le mois de juin est déjà arrivé, l'été s'en vient, profitez-en, amusez-vous un peu. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales pour le signe des Gémeaux pour le mois de juin 2019. Alors bienvenue aux Gémeaux, bienvenue à tous les autres signes également. Alors avant de commencer le tirage, je tiens à vous rappeler que les tirages ici sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne corresponde pas en totalité avec ce que vous vivez présentement. Donc tous les Gémeaux ne peuvent pas vivre la même chose en même temps. Alors prenez ce qui colle à vous et laissez le reste pour les autres tout simplement. Essayez aussi d'aller voir la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information. Et aussi je veux vous rappeler toujours avec mon petit symbole, la clé de la destinée, tout simplement que vous avez le plein pouvoir sur votre vie et que vous avez à tout moment le droit de changer les choses si ça ne vous plaît pas. Vous avez vraiment le plein pouvoir sur votre vie et c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Alors voilà, on peut commencer maintenant le tirage. Je vais d'abord commencer avec ceux qui sont en couple, donc le premier tirage pour les couples. Et par la suite, je vais continuer le tirage pour les célibataires. Donc pour vous mes chers Gémeaux, pour ce mois-ci, on voit que pour certains d'entre vous, bien sûr, on commence avec les messages des anges de l'amour. Les anges de l'amour nous parlent d'une certaine dépendance, une codépendance dans votre relation amoureuse. On vous dit, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors ça peut être des dépendances de toutes sortes. Ça peut être des dépendances, ici on nous parle plus de codépendance, mais on va voir au fur et à mesure du tirage que ça peut concerner des dépendances autres que la codépendance. Donc il peut s'agir peut-être de dépendance aux drogues, aux alcools, peu importe la forme de dépendance. Mais ici, on nous parle de codépendance. Alors il faut se poser la question, la personne avec qui vous êtes présentement, est-ce que vous êtes vraiment avec cette personne-là pour les bonnes raisons et vice-versa? Donc ça, ça sera important de faire cette réflexion-là, parce qu'on voit qu'il y a peut-être un problème au niveau, parce qu'on voit ici la carte des enfants. Alors je me pose la question, ou peut-être vous pourriez vous poser la question dans un premier temps, peut-être pour certains d'entre vous, vous voulez avoir absolument des enfants dans votre vue, vous voulez donner naissance, et peut-être que vous vous êtes mis en couple rapidement pour pouvoir pallier à ce besoin, c'est possible. Mais ça peut aussi vouloir dire, cette carte des enfants, que votre enfant intérieur n'a pas été guéri de ses blessures. On vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc peu importe votre situation, il y a quelque chose à régler, quelque chose, une réflexion à faire sur les vraies motivations de votre vie de couple. Ensuite, on nous parle, on a la carte attention aux drapeaux rouges, certains signes vous mettent en garde. Alors si jamais vous vivez une relation un petit peu chaoteuse, on vous prévient ici de faire attention aux drapeaux rouges. Et d'après moi, les drapeaux rouges, c'est justement cette histoire de dépendance, cette histoire de codépendance, de savoir si réellement vous êtes dans cette relation pour les bonnes raisons, de savoir si votre enfant intérieur a été guéri de ses blessures, ou de savoir si, par exemple, vous vous êtes mis ensemble simplement pour pallier aux besoins des enfants, donc peut-être que si vous avez déjà des enfants, vous accordez beaucoup, beaucoup de place aux enfants et peu de place à votre vie de couple aussi, c'est possible. Alors il faut faire attention aux drapeaux rouges, aux signes. Si, par exemple, vous sentez que votre partenaire manque d'attention, manque d'affection, manque d'amour, parce que vous n'avez plus de temps ou d'énergie à accorder à la relation amoureuse, parce que vous dépensez toute votre énergie pour les enfants, bien, à ce moment-là, il faut prendre conscience de ça. Alors peut-être que vous avez une codépendance aussi avec vos enfants. Donc ce sont toutes des situations possibles dans ce tirage pour vous. Et finalement, vous avez la carte de relation karmique. Alors vous vous connaissez déjà. Alors la personne avec qui vous êtes, votre partenaire, votre mari, votre femme, votre conjoint, conjointe, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà peut-être dans une vie passée. Il y a des choses que vous devez régler. Vous ne vous êtes pas rencontré pour rien. Pardon. Si jamais vous découvrez que vous n'êtes pas avec cette personne-là pour les bonnes raisons, bien, vous avez un travail à faire. Vous avez d'abord le travail d'en prendre conscience, de savoir vraiment si vous avez des sentiments amoureux réels pour votre conjoint, pour votre conjointe. Et si c'est le cas, bien, de faire en sorte d'éliminer ces drapeaux rouges, les signes ici, d'éliminer ces drapeaux rouges et de faire en sorte que cette relation ne soit pas une relation de codépendance. D'accord? Que ça ne soit pas une relation parce que vous avez besoin de l'autre, que vous restez avec l'autre parce que vous avez besoin de l'autre pour continuer votre vie. D'accord? Il faut travailler sur votre relation si vous sentez que cette relation en vaut la peine. Alors, on va aller éclairer davantage ces cartes-là avec un tarot ici. Donc, d'abord, premièrement, pour cette carte de codépendance, justement, on voit ici que... On a le 8 d'épée. Alors, peut-être que, justement, vous avez des idées préconçues sur votre couple, sur votre relation amoureuse ou sur votre couple ici. Vous avez... Vous vous êtes emprisonné dans un carcan mental qui veut peut-être dire que... Vous vous êtes lié ou vous êtes attaché vous-même. Vous vous êtes emprisonné dans une cage dorée. Surtout si on parle de codépendance ici. Ça nous dit le 8 d'épée ici que, probablement, vous avez fermé les yeux sur... Sur ce que vous... Sur les critères qui étaient importants pour vous. Peut-être que vous vous êtes lancé corps et âme dans cette relation-là, tout simplement, pour arriver à vos fins. Mais, finalement, que ce n'est pas nécessairement pour les bonnes raisons. Alors, vous vous êtes emprisonné dans une... Dans des idées, hein, toutes faites sur votre relation. Peut-être que vous pensiez que cette relation-là vous apporterait ce dont vous avez besoin. Mais, au final, ce n'est pas nécessairement le cas. Oui, peut-être que vous avez eu des enfants. Oui, peut-être que vous avez eu un mariage ou bien une union de fait, hein. Mais, êtes-vous vraiment heureux? Il y a des choses qui se passent dans votre tête, hein, dans vos pensées, qui vous gardent attachés, qui vous gardent liés à des pensées négatives, si je peux dire, hein. Alors, vraiment, ici, c'est vraiment la notion de chercher à savoir si vous êtes vraiment dans cette relation-là pour les bonnes raisons. Parce que vous avez le 10 d'épée ici, on sent une fatigue, on sent que vous êtes épuisé. Il y a quelque chose, peut-être, qui ne tourne pas rond dans votre relation. Parce qu'en fait, ce n'est pas une relation... Je ne parle pas de sincérité, mais plutôt, ce n'est pas une relation... Que vous avez choisi pour les bonnes raisons, tout simplement. C'est vraiment ce que je ressens dans les cartes ici. Et vous souffrez peut-être de ça. Il y a des difficultés qui arrivent dans votre couple. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Il y a des choses qui ne sont pas... Bien définies, ici. D'accord? Vous êtes vraiment dans une relation de dépendance, pour certains d'entre vous, bien sûr. Alors, ce qu'il faut faire, hein, c'est de vous dégager. Je vais essayer d'éclaircir, peut-être, ici. La carte de la codépendance est le 8 d'épée et le 10 d'épée. Alors, pourquoi les cartes du 8 d'épée et du 10 d'épée sont préparées, ici, pour les gémeaux? Alors, il y a beaucoup trop de cartes qui sont tombées. Donc, le 8 d'épée, c'est ça, s'il vous plaît. Le 8 d'épée et le 10 d'épée. Qu'est-ce qui retient les gémeaux dans leur pensée négative? Alors, ici. Alors, voilà. Ce qu'on me dit, ici, c'est que probablement qu'il y a des vérités à dire. Il y a des choses... On a l'as d'épée, ici. Alors, ça, c'est la communication. Il y a quelque chose que vous devez communiquer. Il y a quelque chose que vous devez dire. Peut-être une insatisfaction. Peut-être un inconfort. Peut-être que vous sentez que vous... Soit que vous n'êtes pas prêt à vous investir dans cette relation-là totalement. Ou que vous sentez que l'autre ne s'investit pas totalement dans la relation. Il y a un inconfort. Il y a des difficultés. Il y a des... J'ai l'impression que vous avez travaillé très fort, mais en vain, ici. Et vous nourrissez des idées négatives plutôt que de dire votre vérité. Plutôt que d'oser, avec courage et avec bravoure, affronter la situation, voire la situation en face. Et vous libérez de vos peurs. Vous libérez de votre carcan mental négatif. Alors, ce serait important, peut-être, de communiquer avec votre partenaire pour savoir vraiment quelles sont les réelles intentions. Et peut-être de dire aussi les vôtres, vos propres intentions. Est-ce que vous voulez aller dans cette relation-là? Est-ce que vous voulez continuer? Est-ce que vous êtes prêt à vous investir dorénavant pour faire avancer la relation? Et si c'est le cas, bien, vous allez devoir vous défaire de cette énergie de codépendance, ici. Il va falloir que vous trouviez des raisons de continuer cette relation. Des raisons de vous investir. Trouvez... La première question à se poser, c'est est-ce que vous vous aimez? Est-ce qu'il y a un amour mutuel, hein? Ou bien c'est vraiment une relation de dépendance? D'accord? Vous avez besoin de quelque chose, de l'autre. Vous savez que l'autre peut vous apporter ce dont vous avez besoin. Mais il n'y a pas nécessairement un amour profond et vice-versa. Donc, il faut se poser cette question-là, ici. Plutôt que de rester dans les difficultés, plutôt que de subir les choses, hein? Il faut que vous essayiez de grandir en sagesse, que vous ayez la capacité d'oser dire votre vérité et dire votre inconfort, hein? Voir la vérité en face et vous investir si vous voulez continuer dans cette relation. Maintenant, on va éclaircir l'idée des enfants, ici. Donc, je vous ai dit que probablement que pour certains d'entre vous, vous êtes dans cette relation-là, peut-être parce que vous vous êtes dépêchés. Écoutez, peut-être que pour certaines personnes, l'horloge biologique se faisait entendre, hein? Alors, il y en a qui se sont dépêchés, peut-être, d'entrer en relation pour avoir des enfants. C'est peut-être le cas pour certains d'entre vous. Mais on a parlé aussi que c'est possible que vous accordiez beaucoup d'importance ou beaucoup de... Bien sûr qu'on accorde de l'importance à nos enfants, mais peut-être que vous accordiez beaucoup trop d'énergie comparativement à l'énergie que vous donnez à votre vie de couple, ici. Alors, ça, c'est possible aussi. Et il y a aussi la possibilité que votre enfant intérieur a été blessé auparavant, hein, dans votre passé, dans votre jeunesse, dans votre enfance, et que vous n'avez pas réussi à régler la situation, à guérir de vos blessures du passé. Alors, les cartes, ici, qui sont ici pour éclaircir un peu, bien, justement, on vient vous donner comme conseil d'observer la situation, d'observer votre enfant intérieur, de voir qu'est-ce qui a été blessé, qu'est-ce qui a été bafoué, ici, et de vous observer, d'observer vos comportements, d'observer votre façon de faire dans votre vie de couple, ici. Et si vous sentez que la relation en vaut la peine, hein, en vaut vraiment la peine, de travailler ardemment à faire en sorte que cette relation-là fonctionne en réglant tout d'abord vos problèmes du passé, hein, vos blessures du passé. Parce qu'on est vraiment en train de vous avertir, ici, que quelque chose pourrait éclater si vous ne prenez pas soin de votre enfant intérieur, si vous ne prenez pas soin de votre relation. D'accord? Alors, c'est vraiment à vous de juger si cette relation-là en vaut la peine pour vous. D'accord? D'ailleurs, on le voit un peu plus loin que c'est... Vous restez vraiment accrochés au passé. Voyez-vous, on a le 6 de couple, ici, qui nous parle, justement, de quelqu'un qui reste accroché au passé. Alors, probablement que vous restez accroché à votre passé d'enfant, hein, votre enfant intérieur est blessé, vous n'avez pas réussi à guérir les blessures, vous avez peut-être mis un pansement, tout simplement, sur la blessure en pensant que ça n'aurait pas d'influence ou d'incidence sur votre vie amoureuse, mais ce n'est pas le cas. Alors, vous restez peut-être... La façon que vous agissez dans votre vie de couple, c'est probablement dû au fait, justement, que vous restez accroché au passé. Vous avez peut-être de la difficulté à faire confiance à l'autre, hein, parce que vous êtes encore blessé de ce que vous avez vécu au niveau... quand vous étiez enfant, d'accord? Alors, ça, c'est vraiment quelque chose d'important à régler, ici. Peut-être également qu'on est en train de nous dire que vous restez accroché au passé, c'est-à-dire à l'idée... Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé dans votre passé de couple, hein, et vous avez fermé les yeux tout ce temps-là sur le problème, sur la difficulté, et que vous n'avez jamais osé en parler, mais que c'est resté quand même dans votre tête, hein, vous n'avez pas réussi à dépasser la situation, vous n'avez pas réussi à pardonner non plus, et vous restez accroché à quelque chose qui s'est passé auparavant, d'accord? Mais ici, on vient nous parler, avec la carte du diable, que vous vous êtes emprisonné vous-même, et on le voit ici avec le 8 d'épée et le diable. Vous vous êtes emprisonné dans une relation, peut-être, qui ne vous convient peut-être pas nécessairement, ou qui ne vous convenait pas nécessairement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour, hein, ici, mais simplement, peut-être que vous n'étiez pas prêt, vous n'avez pas... Vous ne vous êtes pas mis ensemble pour les bonnes raisons. Peut-être que maintenant, à partir de maintenant, vous pourriez, si vous faites le travail nécessaire, hein, comme on le voit ici avec le 8 de Denis, vous réapprivoiser, vous connaître davantage en tant qu'adulte, hein, Mais on voit qu'il y a un certain lien, une certaine dépendance ici encore, un asservissement, hein, vous vous êtes liés ensemble, mais, comme on le voit ici avec la carte de la co-dépendance, vous êtes vraiment dans une relation de dépendance. Et c'est une relation karmique, hein, vous vous connaissiez déjà, et probablement qu'on vous donne la chance à nouveau, ici, de régler cette situation, hein, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu dans une vie passée, que vous n'avez pas réussi à régler, et là, on vous donne la chance à nouveau de régler cette situation. Alors, attention au drapeau rouge, on est en train de vous avertir que vous recommencez le même cycle, hein, vous recommencez la même chose à nouveau. Alors, si vous continuez de fermer les yeux sur la situation, bien, vous allez revivre et revivre encore la même situation. Donc, attention à ça, mes chers gémeaux, hein, en couple. Et la carte, justement, d'aboutissement, si je peux dire, hein, c'est que si vous ne faites pas le travail nécessaire, hein, si vous ne profitez pas de ces deux cartes-là, d'abord la carte du drapeau rouge qui vous avertit de ce que vous êtes en train de faire, hein, et de votre relation karmique qui vous permet de régler la situation que vous vivez peut-être à nouveau pour la xième fois, bien, si vous ne prenez pas le temps de travailler sur votre relation, de travailler sur ce que vous avez, de dire votre vérité, hein, travailler sur tout ça, travailler sur votre enfant intérieur aussi, bien, vous risquez de souffrir encore et encore dans vos relations amoureuses, d'accord? Oui, vous allez peut-être, vous êtes peut-être marié, vous êtes peut-être en union de filles, vous êtes peut-être en couple, mais vous, on voit que vous vivez des difficultés, que ce n'est pas une relation très saine en ce moment. Alors, peut-être que vous allez encore souffrir encore et encore si vous ne réglez pas cette situation-là. Donc, vraiment, le conseil, c'est de vous observer, d'observer vos comportements, d'observer les comportements de l'autre également et de travailler très fort, soit sur vous pour vous sortir de cette relation qui ne vous convient pas ou si vous décidez que ça en vaut la peine de travailler très fort pour rétablir la situation, que votre relation devienne de plus en plus saine et qu'elle soit exempte de dépendance. J'ai également tiré une carte d'éclaircissement pour vous les Gémeaux qui sont en couple de l'oracle lumière. Et voyez-vous, on nous parle vraiment ici de balayer, le balayage du passé. Alors, vous avez du ménage à faire, mes chers Gémeaux, dans votre vie. Vous avez du ménage à faire dans vos pensées. Vous avez du ménage à faire dans le passé au niveau de votre enfant intérieur. Alors, on voit vraiment ici que pour certains d'entre vous, c'est un travail que vous allez devoir entreprendre si vous voulez un jour vivre une relation saine, une relation propre, une relation dans laquelle vous êtes là pour les bonnes raisons. Alors, voilà pour vous, mes chers Gémeaux, qui êtes en couple, pour certains d'entre vous. Alors, je passe maintenant au tirage pour les Gémeaux célibataires. Alors, j'ai déjà pigé les cartes pour vous, pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc, d'abord, on a les messages des anges de l'amour. Alors, pour vous, mes chers célibataires, je vais essayer de descendre un peu les cartes pour que vous voyez bien. Alors, d'abord, on a la carte du message de l'amour, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ensuite, on a pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Et les sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Alors, d'après moi, ici, on a peut-être la présence d'un ex qui tourne encore dans votre vie. Vous avez peut-être encore des sentiments pour votre ex, pardon. Mais les anges de l'amour sont en train de vous dire que le temps est venu de purifier votre énergie, de passer à autre chose. Parce qu'on voit vraiment sur cette carte que vous, vous en faites beaucoup, vous souffrez peut-être de cette situation. Peut-être que la personne vous donne de l'espoir, mais vous avez vraiment le message d'essayer de passer à autre chose, de laisser partir votre ex, que ce n'est pas une relation qui est bonne pour vous. Ça vous met dans un état d'attente et vous perdez beaucoup de temps, d'énergie à rester, à penser à cette relation-là. Ce qu'on vient vous dire ici avec la carte de pardonner et apprendre, c'est que peu importe ce qui s'est passé dans votre relation avec votre ex, on vous invite à pardonner tout ce qui s'est passé et à tirer des leçons de cette relation qui ne vous a peut-être pas servi au final, mais qui vous a quand même permis d'apprendre des choses et de comprendre certaines choses pour pouvoir avancer mieux dans votre vie. Peut-être que ça vous a permis de voir que vous méritez mieux, tout simplement. Alors, pardonnez à cette situation. Apprenez, tirez les leçons de cette situation-là pour vous libérer de votre passé, pour être capable d'attirer à vous un nouvel amour, quelqu'un qui va pouvoir vraiment vous donner ce que vous méritez, d'accord? Et d'ailleurs, on voit que peut-être qu'il y a quelqu'un dans les parages qui a des sentiments romantiques pour vous et peut-être que vous aussi, vous avez des sentiments romantiques pour cette nouvelle personne, mais ce qui vous empêche d'aller de l'avant, c'est le fait que vous êtes accroché à votre ex. Vous ne laissez pas de place à la nouvelle relation, vous restez accroché au passé, à votre ex, ici. Peut-être dans un espoir de retour, ce qui vous empêche de laisser libre cours à cette nouvelle relation qui se présente, qui se profile pour vous, ici. Et d'ailleurs, dans les cartes d'éclaircissement, on le voit très bien, ici, que vous jonglez entre deux relations. Vous n'êtes pas certain, vous ne savez pas qui choisir, ici. Vous avez votre ex qui vous donne de l'espoir, peut-être qui vous tient dans l'espoir, mais aussi qui vous tire, peut-être, vers le bas, qui vous empêche de vivre une relation amoureuse saine, ici. Alors, vous jonglez entre les deux, vous ne savez pas qui choisir, mais rappelez-vous que c'est vous qui décidez ce que vous faites. Nous, ici, les anges, les cartes et moi-même pouvons vous donner des conseils, mais c'est vous, au final, qui allez décider ce que vous allez faire avec cette situation-là, d'accord? Alors, vraiment, vous êtes dans une énergie où il est difficile pour vous de laisser partir votre ex. Mais, regardez l'image, regardez à quel point vous êtes en train de souffrir, vous vous faites du mouron, c'est difficile pour vous. Alors, il est peut-être temps de passer à autre chose, ici. Commencez à analyser, ici, si cette relation-là en vaut la peine. Faites le bilan. Commencez à penser à votre passé avec cette personne-là. Qu'est-ce que cette relation-là vous a réellement apporté? Est-ce que vous pensez que, dans le futur, cette personne-là peut vous apporter ce dont vous avez réellement besoin? Est-ce que ça vaut la peine de continuer à attendre quelqu'un qui n'est pas là, de toute façon, pour vous, présentement? D'ailleurs, c'est vous jongler, mais peut-être que l'autre personne aussi vous laisse en suspens parce que lui ou elle est en train de jongler aussi. Peut-être qu'il manque, elle ou elle manque un peu de sérieux et vous garde en réserve. Alors, ici, il faut vraiment évaluer la situation de la meilleure façon pour vous. La carte pardonner et apprendre, on vous dit, de vous libérer du passé pour pouvoir accueillir le moment présent, pour vivre davantage d'amour dans le moment présent. Bien, on le voit tellement bien ici que la relation passée vous a apporté beaucoup de souffrance. On a le 3 d'épée, on a le 10 d'épée également. Alors, le 3 d'épée nous dit que vous avez vraiment souffert, vous avez peut-être passé par une crise émotionnelle très grande. Et ça, ça vous a posé beaucoup de douleur, beaucoup de souffrance, même au niveau, peut-être au niveau émotionnel, au niveau spirituel aussi. Ça vous a déstabilisé, ça vous a fait beaucoup souffrir. Le 10 d'épée, la même chose, ça vous a fait énormément souffrir. Mais le 10 d'épée, ce qu'il y a de beau dans cette carte, c'est qu'après avoir fait le bilan, après avoir réfléchi à la situation, voir si ça vaut la peine, cette ancienne relation, bien, on voit que le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle et ça va vous permettre de passer à autre chose. Oui, vous avez souffert, oui, vous avez été atterré peut-être de cette relation passée, mais le 10 d'épée nous parle aussi d'une certaine sagesse que vous allez acquérir suite à cet événement-là, d'accord? Donc, il suffit en fait de vous prendre en main, de prendre la bonne décision pour vous, d'accepter de ne plus souffrir en fait ici, d'accepter de pardonner cette relation, mais passer à autre chose, apprendre de cette relation-là et accepter aussi les nouveaux sentiments que vous pouvez ressentir ou bien le nouvel amour qui peut se présenter devant vous. Alors, vous devez être vraiment dans l'acceptation des choses, dans la compréhension des choses ici, d'accord? On vous donne la possibilité de grandir en sagesse ici et de passer à autre chose. Et peut-être les sentiments romantiques qu'on vient de vous parler ici, bien, vous aurez peut-être besoin, une fois que vous aurez décidé de quitter cette relation passée, vous aurez peut-être besoin d'un certain temps pour vous intérioriser, pour être seul, pour vous découvrir vous-même, pour vous guérir également. Alors, l'ermite ici nous montre la solitude que vous aurez besoin pour un certain temps, de ne pas peut-être vous jeter tête première dans une nouvelle relation, de demander peut-être à l'autre de vous attendre un peu, le temps de guérir, le temps d'apprendre à vous connaître, le temps de refaire des forces, de vous refaire des forces intérieures aussi, de sortir de cette souffrance ici, de vous guérir en fait. Donc, prenez le temps de le faire ici, parce que quelque chose de très beau s'en vient pour vous. Si vous prenez le temps, si vous prenez le temps de vous guérir aussi, de tirer des leçons et de vous découvrir, d'essayer de vous découvrir davantage, vous allez finalement peut-être avoir la totale, vous allez peut-être découvrir quelqu'un ici de très bien pour vous, qui va pouvoir vous apporter ce dont vous avez besoin. Vous allez peut-être pouvoir apporter à l'autre aussi ce dont il a besoin, il ou elle a besoin, l'autre. Alors, si vous voulez avoir tout ça, le contentement, le bonheur, la stabilité, la famille, tout ça, bien, vous devez travailler sur vous-même, vous devez prendre un temps de repos et vous débarrasser du passé. Et la carte en aboutissement de tout ça, bien, vous avez justement le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, ça vient nous dire que, justement, vous êtes peut-être, non seulement vous jonglez, vous n'êtes pas certain, mais vous vous ennuyez. Vous vous ennuyez peut-être de la personne, vous vous ennuyez peut-être de la situation, comment c'était auparavant, au tout début. Mais le 4 ici de coupe peut nous parler aussi de saisir des opportunités. Si vous avez une opportunité qui s'ouvre ici pour vous en amour, saisissez-la, saisissez-la, cessez de rêver à quelque chose de futile. Soyez reconnaissant pour cette relation qui vous a appris beaucoup et soyez reconnaissant aussi qu'on vous donne la chance de passer à autre chose, qu'il y a peut-être un bel amour ici qui s'en vient pour vous. Alors, cessez de vous ennuyer, cessez du passé et de rêver, de continuer à rêver à cette relation-là qui ne vous a mené nulle part. Ouvrez-vous à la nouvelle relation qui s'en vient ici pour vous, qui peut vous donner tout ce dont vous avez besoin. Et finalement, j'ai tiré une carte aussi de l'oracle lumière pour essayer de mettre un petit peu plus d'éclaircissement. Donc, on a la carte homme. D'accord? Alors, voilà ici, la carte homme nous parle, entre autres, bien, c'est peut-être vous les femmes qui êtes en train de vivre cette situation-là, mais certains hommes pourraient vivre cette situation-là aussi. Vous allez peut-être faire la rencontre d'un homme très bientôt, si ce n'est pas déjà fait, que ce soit une femme, que vous soyez femme ou homme. Et ça nous parle peut-être aussi d'aller travailler votre côté masculin, le principe masculin en vous. Peut-être que vous devez prendre une décision et peut-être de travailler le côté masculin en vous, qui est parfois tranchant, rationnel aussi. Alors, moi, c'est ce que ça me dit ici, de travailler, parce que le principe féminin, ça reste dans l'amour, ça reste dans la compassion. Peut-être que vous êtes compatissant, trop compatissant pour cette ancienne relation-là. Vous vous oubliez peut-être beaucoup. Mais ici, on vous demande d'utiliser votre énergie masculine pour mettre un terme, pour passer à autre chose, pour utiliser, en fait, votre côté rationnel plutôt que votre côté sentimental ici. D'accord? Alors, voilà pour vous, mes chers gémeaux qui êtes célibataire. Donc, voilà, c'était votre tirage pour vous. Alors, j'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous a donné des pistes de solutions, des pistes de réflexion. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça nous encourage aussi à continuer. Merci aussi d'être présent toujours à l'écoute. J'apprécie énormément. N'oubliez pas aussi de partager la vidéo. Peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ce message-là. Des fois, c'est tout ce qui leur manque pour passer à l'action. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bien, je vous invite à le faire en vous abonnant et en cliquant aussi sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous. Alors, voilà, mes chers amis, je vous laisse là-dessus. Bonne réflexion et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci beaucoup. Au revoir.